Merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. A tout de suite. Bonjour M. le chef de l'heure, c'est bien qu'il y a de la chance. Il vient de la chance, je ne sais pas qu'il y a de la chance. Bonjour. Tous réfléchis ensemble. Le président de la République l'a appelé devant la Conférence internationale du travail en juin 2009, puis encore au soldat de Cannes, l'OIT a un rôle essentiel à jouer pour une mondialisation maîtrisée. Elle doit tenir toute sa place dans la nouvelle gouvernance mondiale. Une OIT moderne, ouverte sur le monde, à toutes les cultures, à l'autorité incontestable, appuyée sur un savoir-faire reconnu, une OIT capable de faire jeu égal avec les autres grandes institutions internationales, bref, une OIT incontestable au service de ces mandants privés. Voilà, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ce que je voulais vous dire en remerciant de votre écoute. Et je vais laisser à Gilles Derodien le soin de vous présenter les grands axes de son programme. Donc, chaque pays qui est représenté, je voulais vous remercier infiniment, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des ambassadeurs, du geste que vous faites ici, qui n'est pas un geste d'engagement, de soutien, bien entendu, mais un geste d'écoute et, d'une certaine façon, avec le mérite qui s'attache à une réunion de travail, car il s'agit d'une réunion de travail, aussitôt après mon cours exposé, sur les raisons pour lesquelles la France présente ma candidature et les raisons pour lesquelles je m'engage résolument, je suis déjà engagé depuis deux mois, dans cette campagne. J'irai dans chacun des pays réunis autour de la table, les normales et les courtois, que j'aille non seulement me présenter, mais surtout présenter les raisons pour lesquelles je suis candidat à la direction générale de l'OIT. Et les raisons, j'en ai déjà effleuré une, c'est, d'une certaine façon, des interrogations, un questionnement que je ressens de la part de beaucoup de décideurs, de pouvoirs publics, de chefs d'État, de gouvernements, de ministres, à l'égard de l'OIT. Non pas des questions sur à quoi ça sert, encore que, encore que, mais que peut être l'OIT au XXIe siècle ? Car on connaît l'OIT du XXe siècle, 92 ans d'existence, donc une vieille dame, une vieille dame respectable, mais cette vieille dame a-t-elle encore l'énergie, les vitamines pour affronter les défis de la mondialisation du XXIe siècle ? Là est le véritable enjeu.